Le succès de la croisade du renversement des principautés édition 2021 est la pure conséquence des prières élevées à Dieu chaque jour pendant le combat. 880 intercesseurs pour 1722 heures de prière investie, c'est le bilan à Mipakou des ministres de la prière. Dirigée par Bernadette Rayet, la responsable, cette vaillante équipe a pour objectif de prier pour tous les aspects de la croisade. Même les moindres détails sont rigoureusement traités dans la prière afin d'assurer une couverture spirituelle à ce gigantesque événement. Confondus dans la foule, ils intercèdent avec beaucoup de discrétion sans se relâcher. Je suis la sœur Trahi Benadette, je suis responsable de la chaîne de prière pour la protection spéciale du passé mené au Boniface, de son ministère et de sa famille. Et concernant le renversement des principautés, nous avons établi une autre chaîne pour couvrir tous les 40 jours de la croisade. Pour cela, nous travaillons avec plusieurs équipes qui prissent une période de 2 heures, 24 heures sur 24. Nous avons commencé depuis le jeudi, 1er juillet à 8 heures. Et jusqu'à ce jour, la nuit comme le jour, la chaîne fonctionne. Et cette chaîne, elle, touche tous les aspects généraux. C'est-à-dire le renversement des principautés lui-même, la croisade, le déplacement des frais, les besoins des frais, et tous les fadeurs spécifiques qui consistent sur lesquels nous prions. Nous touchons tous les aspects généraux. Nous nous rassurons que la prière est fête 24 heures sur 24. Tous les jours, elle est investie. C'est plusieurs équipes qui vont de 2 à 5 à 6 à 7 personnes. Je suis le pasteur Série Joseph, disciple du pasteur Toilier André, dirigeant de la zone d'Abobo, ancien d'Abidjan, de l'église d'Abidjan. Je suis l'un des intercesseurs dans la zone d'Abobo. Nous sommes là à cette croisade pour prier, pour intercéder, pour le succès même de la croisade. Et le rôle que je joue, c'est de veiller sur la chaîne de prière qui a été mise sur pied par la sœur Trahi Bernadette. 24 heures sur 24 heures, nous intercédons pour prier pour les participants, prier pour les différents ministères, prier pour le leader Menier Boniface, afin que Dieu les utilise puissamment, afin que cette croisade soit un succès. Je m'appelle Dathé Germaine Mathe, et mon fils de disciple, c'est Maman Colette Menier. Je suis là pour bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui m'a choisi comme sentinelle pour la chaîne de prière. Il faut dire que je veille sur la chaîne de prière, d'Adami jusqu'à Tiekoua. Je veille pour voir si la chaîne continue. Si tu sors, il m'en va voir si l'autre est dedans, en train de dormir, ou bien en train de prier. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a protégés. Et la chaîne continue jusqu'à ce jour. Nous veillons dessus. Je veille dessus, je veille dessus, à Tiekoua. Et la chaîne n'a jamais rempli. Donc nous voulons dire infirmement merci au Seigneur, qui nous a bénis avec cette capacité de faire la chaîne de prière. Je suis la soeur Kenorme Florentine, et je dirige l'équipe qui prie les nuits. Donc nous prions de 0h à 6h du matin. Il y a des équipes qui se relènent de façon fidèle depuis le 1er juillet jusqu'à ce jour. Nous prions surtout pour le succès de la croisade. Parce qu'à Tiekoua, Dieu nous a promis qu'il y aura des fleuves de miracles ici. Et nous prions donc, quand Dieu parle, il faut prier pour que ça vienne à l'existence. Donc nous prions que cela vienne à l'existence, qu'il y ait des fleuves de miracles, des guérisons, tout ce que Dieu nous a promis à Tiekoua, que cela voit le jour. Et que le ministère de santé spirituelle du passé, Méni Boniface, en tout cas explose. Parce que c'est le temps où Dieu a promis qu'il y aura explosion. Donc il faut prier pour que cela vienne à l'existence. Nous voyons, oui, nous voyons cette explosion, parce qu'une folle, tout le monde l'a vue ici, est courée dans tous les sens. En trois jours, elle est devenue normale. Allah, vraiment, ça a été, en tout cas, les témoignages sont puissants. Et même ceux qui nous suivent sur les ondes, aussi il y a des témoignages puissants. Donc nous voyons ça, nous voyons venir. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur, en tout cas pour la grâce qu'il nous a faite, parce que vraiment c'est une contribution, une modeste contribution que nous apportons pour le succès de l'œuvre de Dieu, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde. Ces intercesseurs prient de nuit comme de jour. Chaque deux heures de temps, les équipes se relaient. Comme une chaîne, elle ne s'est jamais rompue. Les résultats de cette chaîne de prière sont palpables. Les faits le disent. On peut contempler la manifestation de la puissance de Dieu depuis le début de la croisade jusqu'à ce jour. Les délivrances sont authentiques. Les conversions sont réelles. Les guérisons sont spontanées. En tout cas, Dieu exauce les prières à travers le prix payé de l'équipe de l'intercession pour la réussite totale de cette croisade. Sous-titrage Société Radio-Canada